Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent tous les jeudis, bonjour à ceux qui se connectent peut-être pour la première fois, je vous souhaite donc une bienvenue, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de notre président, Christian Roblin, qui est le président du Collège Maçonnique, vous saluez également la présence de Jean-Robert Domasse, que vous avez vu à l'écran pendant quelques temps et qui est notre secrétaire, mais qui fait tous les jeudis soirs office de webmaster et qui gère la technique, et puis sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marie-Thérèse Besson, qui est la vice-présidente du Collège Maçonnique et qui s'occupe des entretiens d'été, qui va vous présenter cette soirée. Bonsoir à tous et à tout à l'heure, au revoir. Merci Alain Noël, et bien à nouveau bonsoir. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter Frédéric Moati, laquelle ensuite présentera donc Judith et Jean-Jacques. Je voudrais dire au préalable une chose, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Vous allez pouvoir, pendant que notre conférencière s'exprimera, et ensuite, bien évidemment, poser des questions. Je vous rappelle que vous devez poser vos questions dans l'onglet Q et R. Vous n'utilisez pas, pour poser les questions, l'onglet discussion, parce que les questions ne seront pas prises en compte. Et de la même manière, vous ne levez pas la main, ça ne sert à rien. On n'utilise pas l'onglet lever la main. Donc, encore une fois, vous mettez les questions dans Q et R. On vous le redira si nécessaire. Voilà. Alors, je vais présenter Frédéric. Alors, que dire de Frédéric ? Eh bien, d'abord, un diplôme de pharmacienne, mais accompagné de certificats d'éthologie, d'électrophysiologie. Voici donc Frédéric Moati, au laboratoire d'Henri Laborit, travaillant en recherche fondamentale sur les rats dominants et dominés. En écho, dans sa vie associative sur la moitié que nous dirons opprimée du genre humain, assemblée des femmes, femmes et numériques, elle s'est posée un questionnement permanent qui la conduira aussi, très jeune, à la Grande Loge féminine de France. Ensuite, elle aura un parcours hospitalier en tant que biologiste, radiopharmacienne, responsable de la radiopharmacie. Et puis, un parcours universitaire au Kremlin-Bicêtre, Saclay-Paris-Sud, comme maîtresse de conférences en biophysique, médecine nucléaire et en imagerie moléculaire. Cette transversalité lui a permis de développer son esprit critique, et vous verrez qu'elle en a un, bien affirmé, et de s'investir à l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSEM, comme dans des enseignements en constante évolution, et également dans l'organisation de formations permanentes, de colloques français ou internationaux, et de projets de recherche européens. Elle est membre de groupes de réflexion sur l'apport des nouvelles technologies en imagerie médicale, cellulaire ou tissulaire. Et aujourd'hui encore, elle continue, elle participe à des réflexions environnementales, sociétales et éthiques sur les enjeux posées par l'émergence des nouvelles technologies dans leur application future. Et ceci dans des comités d'experts, tels qu'à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces réflexions constituent le pendant de son engagement maçonnique. Elle est actuellement vénérable maîtresse de la loge Rassembler et Construire, et responsable d'une commission au sein de la Commission nationale éthique et bioéthique de la Grande Loge féminine de France. Elle est responsable de la commission d'éthique environnementale. Numérique, pardon. Éthique du numérique. Éthique du numérique, excuse-moi. Voilà, voilà donc Frédéric Moati. Donc Frédéric, maintenant c'est à toi de continuer. Tu as la parole. Je vais vous présenter le professeur Jean-Jacques Zambrovski que pas mal d'entre vous connaissent, mais cardiologue de formation initiale. Le professeur Jean-Jacques Zambrovski est spécialiste de médecine interne. Professeur associé à l'Université de Paris-Descartes, Pierre et Marie Curie. Il est aussi directeur d'enseignement à Paris-Saclay. Jean-Jacques Zambrovski est officier de la Légion d'honneur depuis 2020. Enfin, ses activités d'enseignement et de recherche portent sur les politiques et l'économie de la santé. Depuis 1974, déjà, il soutenait une thèse sur l'usage de l'informatique dans la santé. Formé en France puis aux États-Unis, c'est aujourd'hui un expert de l'introduction de l'innovation dans ce domaine. Les impératifs éthiques dans le secteur de la santé et l'utilisation de l'informatique sont toujours au cœur de ses travaux et de sa réflexion. Cet investissement lui a valu d'être élu délégué général de la Société française de santé digitale, société savante qui notamment promeut et édicte les normes de la télémédecine. Conseillé auprès d'instances étatiques, professionnelles ou d'entreprises, il est aussi consultant d'institutions financières françaises ou étrangères sur les sujets relatifs à l'économie de la santé. A noter que vous avez pu le voir très régulièrement, plus de 100 fois, depuis le début de la pandémie, expliquer avec conviction sur les plateaux télé les risques de contamination du virus et les politiques de santé visant à combattre la Covid-19. Depuis son initiation en 1984, Jean-Jacques Zambrovski a occupé dans plusieurs loges de nombreux plateaux avant d'être vénérable et député. Conseiller fédéral, grand chancelier de la Grande Loge de France, en particulier pendant la mandature d'Alain Noël Dubas, il demeure encore aujourd'hui conseiller du Grand Maître, tant pour des questions institutionnelles que les relations avec les autres puissances maçonniques, françaises, européennes et mondiales. Enfin, ayant poursuivi son parcours initiatique au sein de la juridiction du suprême Conseil de France, Jean-Jacques Zambrovski a été nommé au 33e et dernier degré du rite écossais ancien n'est accepté. Vous voyez que nous avons parmi nous un haut dignitaire et tout à fait engagé tant dans une éthique maçonnique qu'une éthique du numérique. Je vais donc vous présenter Judith Mel, qui elle est biochimiste de formation et qui s'est intéressée au processus du vivant et aux relations humaines. Ses qualités d'écoute et d'échange l'ont conduite à devenir spécialiste de santé publique. Dans le cadre d'Ethique IA, une initiative académique et citoyenne dont elle est cofondatrice avec David Bruson, elle entend défendre une régulation positive de l'intelligence artificielle et de la robotisation en santé. Elle en pilote le volet santé publique. L'humain a une vision holistique alors que l'IA réalise des tâches bien déterminées. « Il convient de mettre en place un garde-fouille-main pour vérifier les résultats d'un algorithme » martèle Judith Mel. Cette jeune femme s'est engagée dans le développement du pilotage par les données de santé dans un cadre éthiquement responsable, déclaration, qu'elle convertit en action. Elle a ainsi fondé l'association Ensemble Concerné, qui vise au développement de la prévention et du débat public en santé. Nous devons nous assurer que les innovations sont utilisées en adéquation avec nos règles. En organisant des tables rondes et des colloques, comme en mars dernier, la session de formation et d'usage de l'IA pour des formateurs d'instituts paramédicaux, première initiative du genre en Europe, elle contribue à la prise de conscience de ces problématiques. Elle sensibilise les personnes concernées à les transformations sociétales et prépare leur accompagnement à l'adaptation des métiers. Elle part du constat du développement absolument irréversible de l'IA et de la robotisation dans le champ sanitaire et médico-social, et d'autres d'ailleurs, et des opportunités que représentent ces évolutions technologiques majeures en termes économiques et pour l'organisation du système de soins. Mais sous certaines conditions, consentement du patient, mécanisme de régulation à l'échelle locale, nationale, européenne, voire mondiale. Ne pas abandonner l'exigence des grands principes régulateurs et objectiver leur articulation en tenant compte des jeux internationaux sur un plan juridique et humain. Elle a incité à collaborer en 2019 à l'ouvrage collectif la révolution du pilotage des données de santé en jeux juridiques, éthiques et managériaux. En mars, elle intitule son premier cours d'une masterclass « Régulation de l'IA dans le domaine de la santé et de la protection sociale ». Pionnière, elle l'a été, en portant au Sénat, avec David Bruson, l'idée de garantie humaine, relayée par le Comité consultatif national d'éthique et reprise dans le livre blanc de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. Nous avons forgé l'idée d'un collège de garantie humaine associant professionnels, représentants des patients, et qui serait chargé, autres personnes concernées, et qui serait chargé de superviser la machine au fil de son usage. Les humains indépendants supervisent l'IA dès sa conception et continuent de la suivre après sa mise sur le marché tout au long de sa vie ruelle. Enfin, Judith Mel, directrice de la communication et des affaires publiques au sein du groupe Joule, présidente de JM Conseil, y a concrétisé ses engagements par des activités de conseil et des contrats. Ces relais de transmission auprès d'acteurs d'univers professionnels éloignés permettent la reconnaissance de toutes les compétences et initient la confiance entre les personnes ou institutions représentées. Confiance indispensable pour la réalisation éthique des innovations. Vérifier l'adéquation des dispositifs d'intelligence artificielle avec une utilisation correcte et conforme aux valeurs définies semble primordial, conclut Judith Mel. Alors, Judith, peut-on faire cohabiter technologie, santé et éthique, science et conscience ? Très rapidement, on va revenir sur ce titre qui peut sembler paradoxal avant de donner rapidement la parole à Judith Mel. La science doit être soumise à la morale pour éviter les débordements. La science en elle-même est incompétente en matière de morale, elle n'a pas vocation ni capacité qui lui permettrait de garantir la justesse, non plus que la valeur morale d'une décision ou d'un choix. Telle découverte est-elle bonne ? Telle invention est-elle à encourager ou à promouvoir ? Est-ce que cela est bon ? Est-ce que cela est juste ? Eh bien, ce dilemme n'est la base de ce principe de précaution qu'on mettrait souvent en avant. Au XVIe siècle, le mot science avait un sens, je dis cela au XVIe siècle à cause de Rabelais, bien sûr, le mot science avait un sens que nous donnions aujourd'hui plutôt au mot savoir. Au demeurant, le mot science n'est que la version francisée du latin scientia, qui est le substantif qui correspond au verbe skire, qui signifie savoir. Et le mot conscience, c'est la juxtaposition de koum, qui veut dire globalité, avec, et scientia, le même scientia. Mais nous ne donnons plus au mot le sens qu'on leur donnait au XVIIe ou au XVIe siècle. Le mot conscience suggère non seulement la connaissance de l'objet par le sujet, mais souligne que cet objet fait toujours référence au sujet lui-même. Conscientia, conscience en commun, la conscience, c'est la claire connaissance qu'on a au fond de soi-même. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau exprimait dans l'Émile quand il écrivait en 1762 qu'la conscience, c'est le sentiment que l'être humain a de ses états et de ses actes. Conscience est donc associée à la notion de bien et de mal. Chacun connaît, bien sûr, les derniers vers du fameux poème « La conscience » de Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait qu'un ». Donc finalement, le caractère moral de la science, de la connaissance, de la conscience qu'on peut avoir est considérable. Mais en s'entenant, et c'est ce dont va nous entretenir merveilleusement Judith Mel, en s'entenant la partie connue de la citation de Rabelais, « Science dans conscience n'est qu'urine de l'âme », et en donnant au mot leur sens d'aujourd'hui, bien sûr, ce segment de citation de Rabelais peut être considéré comme l'amorce de la bioéthique finalement, la discipline qui a justement pour objet de concilier, comme vous venez de l'entendre, les potentialités scientifiques et leur acceptabilité morale. Et c'est la raison pour laquelle il importe que nous nous forgeons une opinion et que nous soyons informés sur le sujet. Et c'est l'objet des propos de Judith maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à cette conférence, à votre cycle de conférences. Merci pour cette introduction. Et j'essaierai de vous apporter, à défaut de vous apporter des réponses, au moins de contribuer au débat sur ces sujets qui sont assez au cœur de l'innovation actuellement et au cœur même de ce qu'on peut voir au cours de la crise sanitaire. Comment on en est arrivé à réfléchir justement à tous ces sujets de supervision humaine, de garantie humaine, de régulation positive ? On s'est constitué Ethikia en amont de la révision de la loi bioéthique en identifiant deux sujets, c'est-à-dire qu'une innovation qui avance, qui avance beaucoup, qui avance de manière tout à fait différente dans les pays, que ce soit en Europe, même à travers l'Europe, en Asie, aux États-Unis, et avec un sentiment de potentiel blocage dans la constitution et la réalisation de la loi bioéthique. Et en se disant que finalement, le risque majeur aujourd'hui, qui nous semblait être le plus important, était celui de bloquer l'utilisation et le déploiement de l'innovation en ayant un texte de loi qui soit trop contraignant. Et c'est toute la réflexion qu'on a commencé à mener il y a à peu près cinq ans pour voir comment on pouvait accompagner le déploiement de l'innovation dans un cadre que nous considérions éthiquement responsable. Et c'est comme ça qu'est née cette initiative académique et citoyenne, réunissant un certain nombre d'experts, que ce soit de la médecine, de l'innovation, et avec qui on est arrivé vers cette notion de régulation positive du déploiement de l'intelligence artificielle. Un point majeur qui a contribué aussi à former notre réflexion, c'était de se dire qu'avec la numérisation, la santé devenait un enjeu géostratégique majeur et que finalement, le déploiement de tout ça qui s'était produit déjà en Chine et aux États-Unis, que ce soit la robotisation dans un premier temps et l'intelligence artificielle dans un second temps et qui continue, était d'une part irréversible et qu'on allait potentiellement avoir une médecine et des vies à plusieurs vitesses et dans un cadre qui n'était plus du tout contrôlé si on permettait justement, si on bloquait un peu l'accès. Pour en revenir juste à quelques notions et pour voir à peu près de quoi on parle, on a déjà toute la notion de big data et de données qui sont au cœur de l'actualité et avec une ambivalence forte, c'est-à-dire qu'il y a une clarté opérationnelle forte, c'est-à-dire quand on parle de données, on entend bien la notion de récolte massive de données de santé pour faire de l'intelligence artificielle, des données qui proviennent d'un certain nombre d'environnements différents et on a une clarté juridique assez forte avec le cadre national qui est très clair, le RGPD qui est quand même l'environnement le plus protecteur qui existe au monde et avec pareil, on a bien cette notion que la data, la big data est indispensable notamment sur des enjeux de santé, des enjeux de santé publique et permettre d'avoir une connaissance plus fin par la mise en commun de toutes ces données finalement qu'à un niveau individuel qui ait une connaissance plus fine de la personne, des différentes pathologies et qu'on tente progressivement vers cette fameuse médecine qui a été à un moment 3P, donc préventive, prédictive. Pardon, il n'en manque un P. C'est les 3P qui évoluent vers les 4P et actuellement les 5P et de plus en plus, on rajoute des enjeux où la donnée devient complètement nécessaire. En revanche, ces sujets de données de santé et de big data créent une approche tout à fait ambivalente et assez binaire dans le débat public avec finalement qu'est-ce que la donnée ? Donc le RGPD a défini très clairement et appose un cadre très clair à la donnée, mais dans la tête d'une manière générale, dans la perception et dans la tête des gens, une donnée de santé est très sensible et elle appartient aux médecins, elle est confiée aux médecins dans le cadre des échanges qu'on peut avoir, aux pharmaciens dans le cadre des différentes prescriptions, mais elle reste dans un cadre très médical. En revanche, il y a cette non-perception de la donnée qui est celle que nous donnons quand même tous les jours dans nos téléphones ou en tout cas la plupart d'entre nous transmettons, qui sont ne serait-ce que des données de géolocalisation, qui sont des données de poids, de taille. Et donc il y a quand même une ambivalence très forte dans le ressenti des gens, à savoir qu'est-ce que les données et qui nous poussent quand même à nous interroger sur finalement quelle est la définition que nous devrions donner à ces données de santé et est-ce que toutes ces données de santé se valent-elles ? Spontanément, on peut dire qu'une donnée de géolocalisation n'a pas d'intérêt. En revanche, quand toutes les semaines on est géolocalisé devant un hôpital, que ces données sont potentiellement utilisables par un tiers, que ce soit un assureur, un banquier, ça peut devenir finalement une donnée de santé. Donc jusqu'où peut-on considérer et définir la donnée de santé et que pouvons-nous faire finalement de ces définitions et de ces données ? Ensuite, il y a un autre sujet par rapport, quand on parle d'intelligence artificielle, qui sont les sujets de la responsabilité. Finalement, qui est responsable, puisque l'intelligence artificielle pourrait être en mesure d'accompagner sur de la plus de décisions, voire même prendre des décisions à la place d'un professionnel, qu'il soit médical, paramédical. Et finalement, qui a la responsabilité ? Aujourd'hui, le système juridique actuel, il y a la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait des produits défectueux, qui, à notre sens, selon l'évolution qu'on considère aujourd'hui de l'intelligence artificielle, encadrent suffisamment les dispositifs. Donc, dans notre réflexion, finalement, nous sommes partis du fait que le RGPD était le cadre le plus protecteur qui existait en Europe et qu'au niveau des données, c'était quand même relativement bien encadré et relativement bien encapsulé. Et au niveau de la responsabilité, le cadre juridique actuel nous permettait quand même d'encapsuler l'intelligence artificielle. Au même titre qu'il y a un certain nombre de dispositifs médicaux qui sont utilisés aujourd'hui par tous les corps, le corps médical. Aujourd'hui, si un stéthoscope ne fonctionne pas, la responsabilité en revient au médecin d'identifier que finalement, le stéthoscope ne fonctionne pas et ce n'est pas le cœur de son patient qui a un problème. Donc, ce genre de choses existent déjà et on se place à un moment où les lois de bioéthique sont révisées régulièrement et il est à peu près évident que dans six ans, notre réflexion sera probablement différente. Et finalement, tout ça, on en est arrivé à se poser un certain nombre de questions éthiques sur finalement la délégation de la décision médicale, à partir de quand l'intelligence artificielle prend une décision qui relève et qui devrait être prise par un médecin, de l'intérêt individuel versus l'intérêt collectif, qui est quand même au cœur du débat actuel dans la période que nous traversons, de la valeur de la donnée, non pas la valeur financière, mais la valeur plutôt éthique et philosophique de la donnée. Et à l'inverse, finalement, est-ce que, quels seraient les enjeux éthiques à bloquer le déploiement de l'innovation en Europe et en France, où on a dans le pays dans lequel on a quand même un cadre juridique qui protège quand même assez bien les personnes ? Et en revanche, si on pousse le risque à l'extrême, c'est-à-dire que demain, des solutions sont disponibles en Chine ou aux États-Unis, les personnes, on parle de données, on ne parle plus de déplacement de personnes, donc les personnes envoient leurs données dans ces pays-là et ont accès à une innovation. D'une part, on ne sait pas dans quel cadre ces données seront gérées et d'autre part, ça pose quand même un problème de différence d'accès aux soins entre une personne qui aurait les moyens d'envoyer ses dossiers pour un diagnostic précis, ses données pour un diagnostic précis dans un pays hors zone Europe versus une personne qui n'en a pas les moyens ou qui n'en a pas soit les moyens financiers, soit les compétences, les capacités de le faire. Donc, c'est comme ça que nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait un risque éthique au déploiement de l'innovation et que finalement, le risque éthique le plus fort à ce stade-là de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de la réglementation actuelle en France et en Europe, était celui d'avoir une loi de bioéthique trop contraignante et qui bloquerait le développement de l'innovation. Et c'est comme ça que nous avons émis cinq clés de régulation positive de l'IA en santé, dont certaines ont été reprises dans la loi de bioéthique qui est en cours de finalisation. La première étant l'information et le consentement du patient avec une incidence plutôt forte sur l'information dans la mesure où le recueil du… Donc, pour nous, il est important que le patient soit informé quand dans son parcours médical ou dans son parcours de prise en charge de soins, à un moment, un dispositif d'intelligence artificielle sera utilisé. Ça, ça nous semblait être la première chose. La deuxième chose, c'était la mise en place de la garantie humaine de l'intelligence artificielle. Et ça, je vous préciserai un peu plus en quoi ça consiste. Et la garantie humaine, ça consiste en la supervision humaine. C'est qu'à un moment donné, il y a un regard humain sur cette intelligence artificielle et les résultats et les propositions émises en intelligence artificielle. Le troisième, qui est une graduation de la régulation en fonction du niveau de sensibilité des données de santé. Et c'est ce qu'on pouvait ressentir dans ce que j'évoquais au début. Est-ce qu'on peut donner accès à des données génomiques au même titre qu'on peut donner accès à des données, ne serait-ce que certaines données cliniques ? Donc, pour nous, non. Et c'est là où il faut que certaines personnes puissent avoir accès à l'intégralité des données et d'autres, non. Et l'accompagnement à la formation et l'adaptation des métiers, parce qu'il va y avoir de toute manière une évolution des métiers. Et ça, il faut quand même d'ores et déjà s'y préparer pour éviter un choc trop important. Et enfin, la dernière proposition qu'on avait émise et qui nous semblait être importante, c'était l'intervention d'une supervision externe indépendante pour évaluer finalement comment évoluer au fil de l'eau ces dispositifs ayant recours à l'intelligence artificielle. Et c'est finalement le point de départ pour les années à venir, puisque la loi de bioéthique a repris et reprend notamment dans l'exposé des motifs la notion d'information des patients et la notion de supervision humaine. Et je vous expliquerai comment on a mis en application cette supervision humaine. Ça a été aujourd'hui possible parce que nous sommes quand même, on est quand même dans une période de bascule forte du système de santé, avec, on a eu un retard quand même très structurel au développement du monde du numérique, mais qui s'accélère, qui a vu une nouvelle accélération avec la crise sanitaire. Mais il y a certaines choses, notamment le DMP, le dossier médical partagé, qui commence à s'amplifier, mais qui a été long à se mettre en marche. On a eu une présence encore massive du papier avec plus de 200 millions de feuilles papier qui sont produites par les hôpitaux uniquement pour la gestion des recettes et des dépenses, qu'on a un très très faible taux de numérisation, d'entrée en relation digitale dans les admissions avec seulement 26% de préadmissions en ligne versus 90% dans certains pays d'Europe, notamment l'Europe du Nord. Il y avait jusqu'à la crise sanitaire un très faible recours à la télémédecine, malgré, après évidemment des années et des années de discussion, l'entrée dans le droit commun de la télémédecine. Et des gouvernances qui sont quand même très éclatées entre le ministère, la Caisse nationale d'assurance maladie et avec beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, beaucoup dignes de choses qui sont initiées, mais finalement pas beaucoup d'urbanisation globale qui permet justement ce véritable pilotage par les données de santé et le déploiement de l'innovation au service des patients. Il y a quand même malgré tout des signaux positifs. C'est d'une part le déverrouillage de la téléconsultation et avec l'accélération forte pendant la crise sanitaire. La création du Health Data Hub qui est un organe qui devrait permettre justement un meilleur partage des données et derrière de pouvoir faire du pilotage par les données de santé. Et avec justement la loi de bioéthique qui a intégré dans son projet de loi, dans l'article 11, sa notion de garantie humaine, notion qui a été reprise et adossée par l'OMS, qui a été reprise par la Commission européenne et qui a été reprise plus largement dans la directive de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle qui date d'avril 2021, qui applique la notion de garantie humaine à toute utilisation d'intelligence artificielle, mais hors champ santé. Donc là, on sort complètement du champ santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Europe considère que tout recours à un dispositif d'intelligence artificielle, il y a une supervision humaine qui doit être mise en place. Alors concrètement, comment on peut mettre en place cette supervision humaine ? On a plusieurs manières de la mettre en place. On peut avoir soit une personne qui, dans le constructeur, celui qui met à disposition le dispositif médical, puisque l'intelligence artificielle sera intégrée à des dispositifs médicaux. La personne qui met à disposition ce dispositif médical s'assure qu'il y ait une personne qui vérifie au fil de l'eau les décisions ou les suggestions émises par l'intelligence artificielle et qu'elle soit bien en adéquation avec ce que lui, en tant que professionnel de santé, aurait fait. Mais ça, c'est un degré relativement faible, mais qui permet quand même d'avoir un garde-fous humain. Le deuxième degré qui est un peu plus élevé et ce qu'on a mis en place avec l'Union française de santé buccolentaire, c'est un collège de garantie humaine qui permet, en fait, qu'il se réunit trois fois par an, qui réunit à la fois des professionnels des dentistes, qui réunit des personnes d'un EHPAD, puisqu'en fait, il s'agit d'une solution qui permet de prendre en photo la bouche de résidents d'EHPAD et qui émet un certain nombre de recommandations. Donc, améliorer l'hygiène, besoin de prothèse, accompagner vers une consultation supplémentaire. Et donc, le collège de garantie humaine réunit quatre dentistes, réunit deux professionnels des EHPAD et des usagers. Et ils étudient 30 dossiers une fois tous les trois mois et vérifient, du coup, l'adéquation entre l'intelligence artificielle et ce qu'eux auraient fait dans les conditions de l'intelligence artificielle. On a déjà effectué deux collèges de garantie humaine ce sujet et ça a donné lieu, en fait, d'une part, à des discussions entre les différents réviseurs pour voir s'ils étaient d'accord entre eux. Souvent, ils n'étaient pas nécessairement d'accord. D'une manière générale, le réviseur humain est plus prudent que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va plus facilement amener le patient vers une consultation dentaire, alors que l'intelligence artificielle a plus de cran, en fait, commence par améliorer l'hygiène pendant quelque temps et ensuite une consultation dentaire. Et il y a eu deux éléments sur lesquels il y a eu une boucle de rétroaction faite au niveau de l'intelligence artificielle. Non pas que l'intelligence artificielle apprenante ait dysfonctionné, c'est juste que dans ce qui lui avait été dans les grilles de notifications de recommandations, elles ont été un peu révisées puisqu'elles manquaient de précision au regard des différents collèges. Donc ça, c'est une première manière de faire de la garantie humaine. Cette garantie humaine et cette supervision humaine peut être mise aussi en place en amont de l'initiation d'un projet. Et c'est ce qui a été réfléchi par les radiologues quand ils ont créé leur projet Dream France IA où ils réunissaient les radiologues libéraux et les radiologues hospitaliers pour voir comment, avec un comité éthique dès le début, pour en amont de leur réflexion voir où et comment introduire cette garantie humaine sur les dispositifs qui seraient appliqués et utilisés. Et enfin, l'autre manière, l'autre type de collège qui a été mis en place, c'est au niveau de l'IHU, imagine, qui traite de maladies génétiques rares, qui étaient justement des espèces de cercles de périphéries pour permettre de voir qui avait accès à quel type de données. Et ça répond à la question soulevée sur l'accès aux données sensibles et pas sensibles. Et du coup, c'est finalement ce collège, le garantie humaine, qui permet de servir un peu de garde-fou et faire de périphéries de sécurité sur l'exploitation et l'utilisation de ces données de santé. Donc, on est bien évidemment au début de l'intelligence artificielle en santé. Il y a quand même un certain nombre d'applications. Les applications les plus poussées à l'heure actuelle sont surtout dans tout ce qui est lecture d'images, donc que ce soit en radiologie, en dermatologie et en ophtalmologie avec la première intelligence artificielle qui avait eu son autorisation de mise sur les marchés aux États-Unis par l'AFDA, dans la rétinopathie diabétique. Et après, il y a un certain nombre de choses qui sont en cours, notamment sur la cancérologie et des recherches sur l'efficacité des molécules par de la visualisation par IA et des essais par IA de fonctionnement de certaines molécules sur d'autres. Et bien évidemment, l'intelligence artificielle a été quand même exploité et utilisée pour la gestion des risques épidémiques. Et ce qui est assez… Finalement, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. On a quelque part cette crainte de l'intelligence artificielle qu'on soit aujourd'hui au stade où elles prennent le pas sur l'humain. Et au regard de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et ce qui continue à se passer pendant la crise sanitaire que nous traversons, on se rend malgré tout compte qu'aujourd'hui, les réponses qu'on a pu apporter sont plus des réponses qui relèvent de l'humain que des réponses qui relèvent de la robotisation à outrance ou de l'intelligence artificielle à outrance, malgré un certain nombre de choses qui ont pu être mises en place avec notamment des algorithmes qui permettent de repérer sur des scans la présence de COVID-19 ou pas. Des détecteurs, ça c'était plutôt en Chine, qui ont permis des détecteurs qui permettaient d'intégrer dans des caméras de voir si les personnes avaient de la fièvre dans la rue ou pas. On a eu aussi des algorithmes qui ont essayé de prédire la propagation du virus, mais qui a priori n'ont quand même pas très bien fonctionné. Et il y a eu, et ça rejoint un peu les recherches qui sont faites actuellement sur le cancer, un certain nombre de choses qui ont été faites pour voir quelles molécules fonctionnaient avec des modélisations de protéines sur l'efficacité de tel ou tel traitement. Donc, finalement, quand on voit à la fois le cadre éthique, le cadre juridique, et le déploiement et en tout cas l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie, elle l'entoure et c'est vraiment une aide et ça peut être un support à la pratique médicale, à la pratique médico-sociale, à toutes sortes de pratiques. En revanche, aujourd'hui, elle ne doit être considérée comme un support et finalement comme un outil supplémentaire à la pratique médicale. Donc, on est à un moment de bascule, un moment de bascule où le cadre va permettre son déploiement et son développement et il faut que tous les professionnels de santé paramédicaux soient formés pour travailler avec ces nouveaux dispositifs, soient formés pour travailler en adéquation et surtout continuent à avoir un haut niveau d'expertise pour justement ne pas qu'il n'y ait pas de délégation de responsabilité sur l'intelligence artificielle, mais que bien au contraire, il puisse y avoir un regard critique qui fait partie d'une manière de la profession sur ce type de dispositif et sur les solutions apportées par ce type de dispositif. Donc, aujourd'hui, le cadre éthique, le cadre juridique est selon nous bien évidemment adéquat pour permettre justement le développement de l'innovation, le déploiement de l'innovation dans un cadre éthiquement responsable et cette notion de régulation positive devrait permettre justement d'accompagner le développement de l'innovation. En d'autres termes, vous avez terminé. Est-ce que vous vouliez nous dire ? Tout à fait, pour l'instant. Alors, en attendant que Frédérique rebranche chaque caméra, voilà, c'est fait. Et si elle veut vous poser la première question, il y en a deux ou trois que je souhaiterais vous poser à mon tour. Frédérique ? Je me posais la question en entendant ce développement, ce qui est tout à fait intéressant sur l'évolution de la science et des fantasmes ou des peurs et des craintes que ça entraîne, comme tu l'as dit à la fin, et que comment la régulation pourrait-elle pallier à ça et surtout comment faire une information, comme tu le disais à la fin de ta conférence, une information adéquate qui est peut-être la chose la plus importante pour pouvoir essayer d'entraîner la confiance des gens à ce fonctionnement de l'IA et pour essayer de faire en sorte que de diminuer les fake news, comme on peut en voir, et les divulgations de mauvaise compréhension entre les gens. Donc, si tu peux éventuellement nous répondre à ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de confiance parce que là, si on parle de l'IA appliquée, l'IA en santé, elle transite d'une manière générale ou elle est plutôt utilisée par des professionnels de santé. Donc, il y a déjà comment on peut faire en sorte qu'un professionnel de santé ait confiance en ses dispositifs, qui est la première étape. Et après, la deuxième étape, c'est finalement la confiance qu'aura le patient par rapport à ce dispositif sera forcément orientée en fonction de la confiance du professionnel de santé par rapport à ce dispositif. Donc, ça, c'est, à mon sens, il y a plusieurs niveaux et plusieurs travails à faire. Au niveau des professionnels de santé, je pense que ce qu'on voit, c'est que la confiance vient aussi de, il y a beaucoup de questions qui se posent sur quelle serait leur responsabilité, quelle est leur responsabilité, quelle serait leur responsabilité. Et là-dessus, il y a quand même vraiment un enjeu. Et après, la supervision humaine qui est mise en place est un gage de confiance. Et que tout dispositif mettant en place cette supervision humaine doit être un gage de confiance pour les professionnels de santé qui ont recours à ce dispositif. Et c'est probablement la raison pour laquelle la Haute Autorité de Santé, dans sa grille d'évaluation des dispositifs médicaux intégrant l'intelligence artificielle, interroge sur la mise en place ou non d'une supervision humaine comme un peu gage de qualité de ça. Et probablement qu'il faudrait tendre à moyen terme sur aller encore plus loin et permettre un affichage très clair de ce dispositif à recours à une supervision humaine où ce dispositif n'a pas recours à une supervision humaine et le niveau de supervision humaine avec une traçabilité visible. Donc, la confiance ne s'établira probablement pas en connaissant exactement ce qui se passe et ce que fait la machine, puisqu'on ne sera bien incapable de comprendre. En revanche, de comprendre ce que le taux d'adéquation de la machine à un regard humain, à un regard expert humain, est un gage de confiance très fort. Beaucoup de questions sont posées sur le moment qui pourrait advenir ou le perfectionnement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il faut rappeler que c'est une traduction fautive de l'anglais, parce qu'intelligence, ça ne veut pas dire intelligence en français. Beaucoup de questions se demandent s'il ne viendra pas le moment où le perfectionnement de la machine sera tel qu'on aura du mal à continuer d'imposer ce contrôle humain, parce que finalement, aucun homme n'aura la capacité d'avoir tous les savoirs que la machine accumule. Je vais résumer par la question de l'un des participants qui dit « Qu'en sera-t-il si dans quelques années les progrès permettant à l'IA de s'affranchir de tout contrôle de l'homme ? » Et puis, la deuxième question, qui est une application pratique de la première, consiste à dire « Est-ce qu'on peut éviter aussi la marchandisation d'un certain nombre de ces produits et de faire en sorte que tel ou tel marchand, tel ou tel assureur, telle ou telle institution, puisse avoir accès à des dossiers qui lui permettraient d'appliquer une politique de discrimination ? » Vous indiquez tout à l'heure, si on voit quelqu'un se présenter devant la porte d'un hôpital, on peut en conclure qu'il est suivi par un médecin de cet hôpital, et donc on peut décider de lui appliquer un coefficient de risque élevé quant à sa santé, voire de refuser de l'assurer. Comment peut-on faire en sorte qu'à côté du contrôle humain, tel que Etikia le mette en place, on puisse aussi se prémunir contre ces dérives de l'utilisation de la donnée, qu'elle soit la big data ou qu'elle soit la donnée que récolte notre assurance maladie depuis déjà de nombreuses années sur chacun d'entre nous ? Alors, sur la première question qui était à sa franchir du contrôle, aujourd'hui, au stade où nous en sommes de l'innovation, de l'intelligence artificielle, le contrôle humain reste indispensable et reste même pas forcément supérieur en termes d'efficacité, puisque notamment en dermatologie, il y a des intelligences artificielles qui sont capables. Il y a une étude qui avait été menée qui montrait que l'IA était plus efficace que des ophtalmoles juste après la pause déjeuner, qu'ils étaient similaires le matin et qu'en revanche, elle était plus efficace juste après la pause déjeuner. Donc, la question, je pense que la question ne se pose pas de savoir si, à ce stade, elle ne se pose pas de savoir si on sera plus performant que l'IA, aujourd'hui, le regard humain et le collège de regard humain, donc l'expertise partagée permettra d'être plus efficace. Que va-t-il se passer au moment de la prochaine révision de la loi de vue éthique ? Ça, je suis bien incapable de vous dire où nous en serons. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous pour, avant de mettre en place une supervision d'intelligence artificielle par une intelligence artificielle elle-même. Pour la deuxième question, qui est celle de la marchandisation des données, le RGPD, qui est quand même le règlement européen sur la protection des données, fait qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas arriver. Alors, on n'est pas à l'abri de hackers géants qui vont revendre nos données. On n'est pas à l'abri de tout ça. Les complémentaires et les assurances n'ont pas le droit d'utiliser nos données pour faire des primes en fonction des risques. Néanmoins, c'est quelque chose qui existe quand même déjà plus ou moins, puisque une complémentaire santé ne coûte pas le même prix à une personne de 18 ans qu'à une personne de 75 ans. Donc, ça fait partie du processus assurantiel. Et évidemment, si demain, on autorise les assureurs d'utiliser nos données de santé pour faire une prime de risque en fonction de nos facteurs de risque, on peut se douter qu'ils le feront. En revanche, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de le faire et ça n'est pas permis au niveau européen. Donc, on reste quand même assez protégés de ça. Une autre question, Frédérique ? Oui, dans le même sens, pour continuer dans ce sens-là, il y a plusieurs personnes qui se posent la question de savoir, en fait, est-ce que malgré tout, dans l'IA, ne pourra-t-elle pas remplacer un jour l'humain avec les développements ? Qu'est-ce qu'on pourra faire en tant que responsabilité citoyenne pour garder la main vraiment sur cette IA et les développements de cette IA ? Puisqu'il y a déjà au niveau juridique, il y a même des IA qui font partie du conseil d'administration, nous faire marquer un participant. Et c'est tout à fait exact. Et donc, le développement de l'IA est aujourd'hui avec des techniques sur est-ce que ces IA peuvent-elles être conscientes ? Et jusqu'où on va arriver dans le développement d'une IA consciente ou pas ? Qui est un énorme problème de discussion entre les neuroscientifiques. Donc, quelle sera notre marge de manœuvre ce jour-là ? Est-ce qu'on peut prévoir déjà de mettre en place des contrôles ? Et puis, dans les contrôles, il y a des personnes qui font aussi remarquer que déjà nos données, quand elles sont recueillies sur des sites qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs, vont dépendre de ces lois. Et qu'on a beau avoir un RGPD, est-ce que vraiment, on a nos données qui sont vraiment garanties ? On a la liberté ou pas de donner nos données aux États-Unis. Autant, on a assez peu la liberté de laisser l'assurance maladie recueillir nos données, de laisser notre médecin recueillir nos données. En revanche, on n'a pas d'obligation à transmettre des données aux États-Unis, en tout cas à ce jour. Ce ne sont que des choix. Des choix qu'on fait probablement malgré nous, mais ce ne sont que des choix. Donc, à partir du moment où nos données sont effectivement aux États-Unis, ce qui n'est probablement pas le pire. Les États-Unis sont moins pires que la Chine et qui sera probablement moins pire que l'Inde dans peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de garantir ce qui passe hors sol européen. Et c'est des sujets sur lesquels on a tous une vision très différente de à qui appartient la donnée. Par exemple, en Chine, ils considèrent que les données appartiennent à l'État. Donc, voilà, ça reste quand même des… Et ce sont des sujets, et c'est en ça que c'est un vrai sujet de à qui appartient la donnée, qu'est-ce que la donnée, qui sont véritablement des sujets à la fois éthiques et géopolitiques, puisque chacun, selon sa sensibilité, selon sa construction et son essence, a une sensibilité à ça et une notion très différente par rapport à ça. Après, sur l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain, on a… Alors, il y avait plusieurs sujets, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer l'humain, oui, il y a certains secteurs d'activité et que ce soit… C'est ce qu'on disait, les lectures de la visualisation de mélanomes et qui sont faites de manière équivalente par un dermatologue ou une IA, on a dans d'autres professions, la jurisprudence qui est analysée de manière très rapide par des intelligences artificielles. Donc ça, oui, il y a certains métiers qui seront remplacés et qui vont devoir évoluer. Ça, indiscutablement, et c'est pour ça qu'on en a conscience aujourd'hui. On peut déjà anticiper un certain nombre de métiers et il est important d'anticiper justement sur la formation par rapport à ces métiers qui vont évoluer. Après, la conscience de l'IA, voilà, l'intelligence artificielle et une traduction, et ça a quand même été rappelé, qui est faussée et galvaudée. Donc, le fait que l'intelligence artificielle ait une conscience, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est loin d'avoir une conscience. L'intelligence artificielle est un ordinateur qui apprend et en revanche, l'humain a une conscience. Alors cela dit, les ordinateurs, comme vous le dites dans la dernière phrase, ne cessent pas de se perfectionner. On rajoute des couches à l'IA au fur et à mesure et plusieurs questions se mettent à imaginer qu'à un moment donné, la machine semblera capable d'aller plus loin, plus vite et de manière plus fiable que l'humain chargé de la contrôler. En tout cas, c'est la crainte qu'on peut avoir. Et tout le monde, plusieurs évoquent 2001, l'Odyssée de l'espace, dans lequel, vous savez, le robot qui pilote la machine, non seulement tue un certain nombre des occupants du vaisseau spatial, mais finalement, ça se termine au moment où l'un des occupants arrive à le débrancher par cette phrase terrible où la machine dit « j'ai peur ». Un robot n'a pas peur, sauf si on l'a programmé pour qu'il dise « j'ai peur ». Néanmoins, le vrai danger, finalement, c'est qu'on peut avoir un jour tellement confiance dans ce qui sortira de la machine qui prouvera son immense compétence qu'on pourra ne plus se poser de questions, voire préférer finalement la proposition, le diagnostic, le choix thérapeutique proposé par la machine plutôt que celui proposé par un ou plusieurs humains réunis en experts. Et tout à l'heure, Frédéric rappelait que j'étais cardiologue de formation initiale. On a réuni 20 des meilleurs spécialistes d'électrocardiographie dans une salle. On leur a donné des électrocardiogrammes complexes, évidemment, à lire. La machine y est arrivée en quelques secondes et au bout d'une demi-heure, n'avait pas trouvé ou plutôt avait des réponses divergentes. Donc finalement, c'est vrai que la machine paraît être capable de faire des choses que les pauvres humains que nous sommes, limités par notre temps, nos savoirs, notre expérience, on a du mal à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre pour dire la garantie humaine telle que vous la proposez et telle qu'il faut souhaiter que les instances politiques continuent de la proposer, servira d'ultime filtre ? Et puis, pour vous poser la question d'une autre façon, imaginez que la machine propose un diagnostic sur la base des informations fournies par multiples capteurs et que pour une raison ou pour une autre, le médecin ou le collège médical en fasse du bon nom. Finalement, notre expérience nous dit, ce n'est pas ça, on ne va pas suivre la recommandation. Si tout se passe bien, évidemment, on va dire bravo les docteurs. Mais si tout ne se passe pas bien, les ayants droit du patient ou le patient lui-même se retourneront contre le collège médical en disant, mais comment ? Face à vous, vous aviez une machine prodigieuse qui est capable de lire 300 pages de littérature internationale à la seconde et vous, misérables prétentieux, vous prétendez avoir raison contre la machine. Comment est-ce que vous imaginez régler le débat ? Sur le premier débat et qui rejoint un peu le sujet de conscience, est-ce qu'il y a quand même aussi un sujet sur intérêt individuel et intérêt collectif ? C'est-à-dire qu'à ce stade, probablement, si on donnait à une machine, à une intelligence artificielle, le choix sur une... C'est une IA qui décide pour un patient de 90 ans atteint d'un cancer. Faut-il soigner ou pas cette personne avec des thérapeutiques qui sont lourdes ? En tout cas, financièrement pour la société, est-ce qu'on décide de soigner ou pas ? Et c'est là où la décision quand même, justement, probablement rationnelle d'une IA serait de dire, ben non. Et c'est déjà ce qui se passe dans certains pays comme en Angleterre, où il y a des choix qui sont faits selon certains médicaments qui ne peuvent plus être donnés à partir d'un certain âge ou à partir de... Et non pas pour des problématiques médicales, mais pour des problématiques collectives, donc financières. Donc, il y a quand même, clairement, on peut imaginer que... Et ce à quoi, vous allez me répondre, mais ça dépend comment l'intelligence artificielle aura été appris, mais il est quand même fort probable qu'on tendrait vers une société qui ne soit tournée plus que vers l'intérêt collectif et non plus vers l'intérêt individuel. Donc, est-ce qu'on a fondamentalement envie de ça ? La question se pose, je n'ai pas la réponse. Quelle est la balance et l'équilibre qu'il faut faire entre, effectivement, ces deux sujets ? On voit actuellement que le sujet intérêt individuel, intérêt collectif est quand même complètement dans l'actualité. Et après, sur la performance de la machine versus l'humain, il est fort probable qu'on s'interroge à comment faire perdurer cette supervision humaine dans la prochaine loi bioéthique, mais de manière à peut-être intégrer une autre supervision qui serait aussi une supervision d'IA, d'une supervision d'intelligence artificielle, qui serait une espèce d'étape supplémentaire. et la supervision humaine se placerait peut-être à un autre niveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pour l'instant conserver la supervision humaine et la conserver d'un point de vue technique et pas exclusivement humaine. que ce ne soit pas juste un individu, l'individu sur l'humain, que se ressente sur l'humain, et la machine sur l'aspect plus technique et technologique. Au passage, vous répondez à la question sur le risque de perte de compétences qui ferait perdre toute légitimité à la supervision, autre que morale et éthique, et qui est posée par l'une de nos participantes. Merci beaucoup. C'est un point majeur, c'est effectivement ne pas diminuer, faire en sorte de maintenir un niveau de compétences très fort tel qu'il existe actuellement. On a une question qui reprend un petit peu le point qui était déjà abordé de Paul Atlan. Qu'est-ce que la conscience quand on parle de science ? Et donc, déjà, il faudrait savoir qu'est-ce que la conscience ? Est-ce qu'on parle de la conscience, sentiment de soi, subjectif, la réflexion, ce qu'on met ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va pouvoir créer une conscience hors d'une intégrité corporelle et que si on arrive à faire des réseaux neuronaux très poussés, on arrivera à implanter une conscience par une activation de tous les neurones qu'on aura visualisées ? Donc, est-ce que c'est ça la conscience ? Ou est-ce que, justement, ça n'est pas l'esprit critique qui se pose et la remise en question, justement, des paradigmes et des dogmes sur lesquels la science est en constant renouvellement, parce que la science évolue et, en fait, la science passe de vérités temporelles à de nouvelles vérités temporelles. Et peut-être que là, on est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que la conscience, effectivement, quand on parle d'une science et qu'on n'a pas le recul pour essayer d'imaginer, de faire un pas de côté pour comprendre les enjeux des différentes sciences et comment elles vont pouvoir évoluer dans notre société civile, dans le débat collectif qui va être une conscience non pas individuelle, mais une conscience collective. Et c'est par cette conscience collective qu'on pourra avoir une intelligence collective. Donc, la science, là, arrive à développer, si on la remet en question et si on se pose la question de l'IA et de comment elle est construite et comment elle va évoluer, on arrive au problème de la conscience. Ce sont des réflexions qu'il faut qu'on ait, ce sont des réflexions qui doivent accompagner la pratique, accompagner le déploiement de ce type de dispositif. Et en même temps, il faut être probablement assez vigilant aussi à ce qu'on pourrait projeter d'étendre trop loin. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit critique est indispensable. Un esprit critique qui pourrait être aussi partagé avec des expertises multiples, ça fait des années qu'on parle de démocratie sanitaire. On a du mal quand même, alors même si on intègre de plus en plus des patients dans la décision médicale, dans un certain nombre de collèges, ils ont du mal à faire entendre leur voix et probablement aussi que la mise en place de ces collèges de supervision humaine où il y aurait des représentants, des usagers permettrait aussi d'avoir un esprit critique un peu plus… en tout cas, un autre regard sur une décision à un instant T. Et après, je pense qu'il faut malgré tout être assez vigilant sur tout ce qu'on peut projeter, qui va se produire probablement un jour, mais qui pourrait aussi relever de la science-fiction aujourd'hui. Et c'est probablement toutes ces projections, toutes ces projections, tous ces fantasmes qui pourraient aussi être un facteur limitant quant au développement et au déploiement de l'innovation. Et donc, il faut faire probablement attention à ce que cette réflexion permette justement d'avancer dans un cadre qui nous correspond et nous convient à tous, mais qu'on ne se fasse pas non plus peur avec ces certaines projections qui ne sont aujourd'hui pas devant nous. Qu'ils sont devant nous, mais plutôt loin devant nous. Un certain nombre de questions sont posées qui font état d'une différence de conception sur les potentialités de l'intelligence artificielle, la responsabilité, la supervision humaine, la possession des données et ce qu'on peut en faire des deux côtés de l'Atlantique. Et plusieurs fois sont posées des questions sur ne peut-on pas imaginer que si les GAFA, Amazon, Microsoft, Google et d'autres deviennent les détenteurs, les manipulateurs, les entreprises auxquelles on confie la gestion et le stockage de ces données, peut-on imaginer qu'éventuellement des usages cessent d'être ceux auxquels nous prêtons de la vertu pour devenir des usages que nous ne saurions pas contrôler ? Et avez-vous quelques informations sur les alternatives françaises ou européennes en la matière ou sur la capacité ou sur l'explication de pourquoi a-t-on confié à une firme américaine le soin de stocker le Health Data Hub, par exemple ? Alors, c'est en cours de révision. Alors, pourquoi ça a été confié à une firme américaine ? Parce qu'il n'y avait pas l'équivalent en Europe ou en France qui était capable de stocker les données. Malheureusement, ce n'est pas plus complexe que ça, avec quand même, normalement, des garde-fous qui sont suffisamment bien mis en place pour faire en sorte que les données qui sont dans le Health Data Hub n'aient pas de porosité entre le fait que ce soit stocké par un hébergeur hors RGPD. On nous dit qu'un certain nombre de firmes américaines, au nom du transhumanisme triomphant, par exemple, ne sont pas plus conciliantes à la supervision humaine que la Chine en matière d'utilisation, de commercialisation ou d'usage de la donnée. Donc, j'essaie de reposer la question sans entrer dans un débat politicien qui n'a pas sa place ici. Nous avons en Europe une vision partagée de la responsabilité, une vision partagée de l'éthique et de la morale, assez largement, en tout cas dans l'Ouest européen. Comment faire en sorte que, malgré le défaut de dispositifs actuellement existants, on tente de rattraper ce retard et d'être capable d'héberger nos données et d'offrir les garanties qui s'imposent quant à l'utilisation ou la non-commercialisation qui pourrait en être faite et qui serait une autre forme de supervision humaine et morale ? Tout à fait. Là, après, à mon sens, c'est quelque chose qui est en cours justement d'évolution et c'est ce qui avait été annoncé que les données du Alsat-Hub seraient rebasculées sur un autre hébergeur dans pas très longtemps. En revanche, pour ce qui est effectivement de ce qui peut se passer outre-Atlantique ou en Chine quant à l'utilisation des données de santé, on n'a aujourd'hui pas de règles internationales qui permettent de faire en sorte qu'on soit tous avec les mêmes objectifs et avec les mêmes craintes. Est-ce qu'on va tendre vers des accords avec les États-Unis et une réglementation qui se rapprocherait ? On n'en est pas là, mais pourquoi pas ? Avec la Chine, on peut en douter. Donc, probablement, la meilleure réponse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les données européennes restent en Europe et en même temps, de donner aux citoyens européens la possibilité d'avoir accès à l'innovation et qu'on n'ait pas envie de transférer ou qu'on n'ait pas envie ou besoin de transférer nos données ailleurs pour avoir accès à une innovation qu'on aurait nous-mêmes bloquée en Europe. J'en profite pour dire à celui qui vient de lever la main que ça ne sert à rien, qu'il faut poser la question s'il en a une sur Q et R, questions et réponses, et qu'ainsi Frédéric ou moi pourrons la relayer à notre conférencière d'aujourd'hui, à Judith Mel, alors que si vous levez la main, ça ne sert à pas grand-chose. On demande s'il n'y a pas finalement une évolution de la notion de conscience vers la notion de responsabilité ou de co-responsabilité, et on cite ici l'heuristique de la peur que dénoncent Hans Jonas ou d'autres auteurs. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un appel à la responsabilité en même temps qu'à celle de la conscience ou de la responsabilité sociale ou sociétale ? La responsabilité ? À quel niveau est-ce que c'est un appel à la responsabilité, un appel à la prise de conscience des enjeux ? Je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu de conscience et probablement qu'on n'en avait pas assez conscience ou qu'on n'a pas voulu en avoir conscience finalement de ces données, de la richesse de ces données, parce que ça fait quand même des années qu'on a le plus gros entrepôt de données en Europe et voire dans le monde, mais qu'on n'exploite pas. Donc, on est probablement à un moment où on se rend compte que ces données sont une richesse à tout niveau, une richesse en termes de savoir, une richesse économique aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de débats sur le prix des données, que ce n'est pas pour rien qu'on parle du nouvel or noir, mais est bien évidemment aussi un problème d'une espèce de responsabilité globale, c'est-à-dire qu'il en vient aussi, c'est la responsabilité aujourd'hui des pouvoirs publics de faire en sorte qu'on puisse utiliser ces données dans un cadre qui protège les personnes à qui appartiennent ces données. Et probablement que la suite de la responsabilité, c'est leur responsabilité aussi de donner confiance aux utilisateurs, aux personnes qui vont transmettre leurs données pour assurer justement que ce cadre permet une exploitation éthiquement responsable. Donc oui, clairement, je pense qu'il y a un vrai enjeu de responsabilité, bien au-delà de la responsabilité de l'IA versus le professionnel de santé. Il y a un enjeu aujourd'hui de responsabilité des pouvoirs publics de s'emparer véritablement du sujet. Au niveau de cette responsabilité, il y a d'autres remarques de personnes qui nous font, qui nous disent que, tel qu'on en parle, on pourrait être dans un angélisme paradoxal, dans le sens que, eh bien oui, on parle de responsabilité, mais quand même, le cloud acte transcende la territorialité européenne. Et ça, dire qu'on va changer les choses, c'est peut-être un peu tard, puisque c'est déjà parti. Donc cet angélisme paradoxal, il prend plusieurs niveaux, au niveau de l'État, au niveau de la responsabilité citoyenne, au niveau de la conception des IA, puisqu'on pourrait dire qu'à chaque IA correspond une vision du monde. Et dans ces responsabilités de données non exploitées, il y a aussi des données qui vont être, ça n'est pas uniquement en santé, mais ça va être des données qui vont de plus en plus être exploitées avec tous les objets connectés. Et quand on voit les façons dont on peut prendre sa tension, c'est peut-être très bien pour un suivi, mais justement, ces données après, elles sont exploitées comment ? Et elles vont avoir non seulement des valeurs pour être reprises par des institutions ou des entreprises qui veulent des fonctions marchandes, ou alors pour être ciblées à nouveau par des publicités. Donc, en fait, comment peut-on faire pour ne pas rester dans cet angélisme paradoxal et en même temps non plus pas être dans une peur paranoïaque ? Mais il y a effectivement un énorme débat à avoir, et quelles solutions apporter ? La formation ? Je ne sais pas. Ça, c'est probablement un mélange de tout ce qu'on a pu dire depuis le début. C'est de l'information, c'est de l'éducation, c'est de la formation, c'est à la fois de la protection. Et la formation, elle vient à plusieurs niveaux. C'est à la fois expliquer aux gens comment pourraient être utilisées les données pour aussi une manière d'expliquer qu'il faut faire probablement plus attention à qui on donne nos données et comment on les donne, et en même temps leur expliquer aussi à quoi peuvent servir les données, parce que ça sert aussi potentiellement à beaucoup de choses. Donc, on est effectivement, bien évidemment, dans cette période où il y a effectivement toute cette ambivalence qui est très très forte et il n'y a malheureusement pas de réponse toute faite. Et c'est justement en réfléchissant à comment utiliser les données, comment faire en sorte pour donner confiance aux personnes que les choses évolueront et évolueront positivement. Il y a juste, en revanche, probablement une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les choses vont relativement vite et s'accélèrent et qu'il est quand même important d'avoir une notion, en tout cas de ça, de cette notion de temps et de temps un peu serré. Une ou deux questions se demandent si finalement la machine s'intéresse aux malades, parce que l'IA s'intéresse évidemment à la maladie, elle est capable de lire les images de dermatos, de radiologie, d'électrocardiologie, etc., de lire des analyses biologiques avec beaucoup plus de subtilité que les modestes internistes que nous sommes. Mais, nous dit l'un des participants, la connaissance personnelle, psychique, psychologique, la personnalité finalement du patient ne peut pas être remplacée par l'intelligence artificielle. Premièrement, est-ce que vous confirmez que l'intelligence artificielle est incapable d'accéder à la personnalité ? Pour ma part, je suis convaincu du contraire dans les versions évoluées. Il y a des moyens de faire des profilages psychologiques qui valent, hélas, la longue relation d'un professionnel avec son patient. Mais finalement, est-ce que vous restez cependant convaincu que les applications de l'intelligence artificielle à la santé iront plutôt à la maladie qu'aux malades à proprement parler et que le rapport entre le soignant et le soigné, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un médecin, d'un pharmacien, d'une infirmière, enfin d'un professionnel de santé au sens large, le rapport soignant-soigné continuera à avoir une place prééminente, même si on fait usage de l'instrumentation informatique pour accélérer ou certifier un diagnostic présumé, présomptif ou même inenvisageable autrement ? À ce stade, oui. Clairement, je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle s'interroge et s'intéresse à la maladie et non aux malades. Et après, ça va probablement dépendre de ce qu'on veut faire aussi des intelligences artificielles. C'est-à-dire que si demain, aujourd'hui, les intelligences artificielles existent parce qu'il y a certaines personnes qui décident de faire exister ces intelligences artificielles. Donc, si demain, on considère qu'il ne faut plus s'intéresser à de la lecture d'images, à de la lecture d'analyse, mais qu'il faut s'intéresser à l'humain dans son ensemble, il est fort probable qu'on arrive à avoir des intelligences artificielles qui, effectivement, à la lecture de l'IRM, des résultats cliniques et de quelques antécédents autres et plus larges des patients qu'on crante sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce ne sont pas les… Donc, tout ce qui se développe, tout se développe autour de la maladie plus qu'autour du malade. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Oui, juste un très bref commentaire. Aujourd'hui, on fait des questionnaires pour des patientes en cancérologie, puisque vous avez parlé de cancer au tout début du propos, et Frédéric en avait parlé également. Il y a des questionnaires sur le profil psychologique des patientes, par exemple, suivis pour un cancer du sein, qui permettent de les catégoriser assez facilement sans qu'il soit besoin qu'un humain les interroge. C'est-à-dire que leurs réponses, sans même parler du timbre de leur voix ou de leur physionomie pendant qu'elles bougent devant une caméra, suffit très largement à une machine à avoir un diagnostic au moins aussi fiable, hélas, encore une fois hélas, que celui d'une psychologue clinicienne entraînée. Et c'est pour le moins troublant. Il faudra se demander jusqu'à quand on gardera des professionnels, parce qu'entre la chirurgie robotisée, les examens automatiques et les machines à tout faire, on ne sait pas jusqu'à quand on aura besoin des prouves professionnelles que nous sommes, Frédéric et moi. On va nous envoyer à la casse ou alors dans la supervision morale, ce qui n'est pas un rôle suffisant, même s'il est nécessaire. J'espère que vous avez encore de belles années devant vous en tant que professionnel réel et non simple superviseur moral. Frédéric, le mot de la fin. Dans ce qui vient d'être dit, j'ai retenu quelque chose qui m'interpelle. La machine s'intéresse plus à l'image qu'aux patients. La machine s'intéresse plus à la maladie qu'aux patients. Et donc, ce qui veut dire que les concepteurs d'intelligence artificielle qui ont chacun des visions du monde, on peut là essayer d'introduire vraiment une responsabilité citoyenne et civile pour que ces intelligences artificielles que nous sommes en train de construire, que ce soit dans le domaine de la santé, du droit ou n'importe lequel, ne soient plus d'abord tournées vers l'objet, un objet qui pourra être utile, mais soient tournées vers l'humain pour améliorer le bien-être. Parce que si on ne change pas de valeur et si on ne commence pas à penser en bien-être de l'humain dans un monde qui est avec un risque très important, donc à ce moment-là, on va se retrouver dans la question que posait Paul Atlan tout à l'heure, peut-on parler de conscience quand on parle de science ? Et personnellement, j'espère que oui. Mais là, franchement, il faudra vraiment inverser les choses. Et c'est notre responsabilité de citoyens et de francs-maçons de pouvoir œuvrer à inverser cette optique. Écoutez, je vais reprendre la parole. Je pense que nous sommes arrivés au bout de notre temps. Reprendre la parole pour d'abord remercier Judith pour son exposé, remercier Frédéric et Jean-Jacques d'avoir relayé les questions de l'ensemble de nos participants. Nous sommes montés jusqu'à 193 participants. Donc, ce qui prouve que le sujet est un sujet qui intéresse. Et je crois vraiment que c'est un sujet majeur que Frédéric vient de bien résumer en disant aussi que chaque citoyen est concerné, que chaque franc-maçon est concerné et que la réflexion doit continuer parce qu'il s'agit, je crois, vraiment d'un véritable enjeu de société. Je pense, Judith, que vous ne me contredirez pas. Non, non, tout à fait. Eh bien, merci encore. Merci à toutes, merci à tous. Alain Noël va nous annoncer l'entretien de la semaine prochaine, l'avant-dernier. Eh bien, volontiers, ce sera l'avant-dernier entretien. Il se situera de manière très curieuse dans le droit fil de ce que vient de nous dire Frédéric Moaty, à savoir d'aller vers l'humain plutôt que vers l'objet. C'est Dominique Bourg, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui viendra nous entretenir des terres inconnues de l'éthique. Les terres inconnues de l'éthique, ce sont tout simplement les terres de l'écologie. Et après les problèmes qui viennent d'être remarquablement développés de manière concrète et moderne sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, nous allons pouvoir nous intéresser aux problèmes de nos relations avec la nature. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à jeudi prochain, 19h30, pour la poursuite de nos aventures. Bonsoir. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.